On en a pris des mesures très importantes. C'est l'idée de dire, exemple, que jamais dans notre histoire politique, jamais un gouvernement n'aura autant faim pour une campagne agricole. C'est ce qu'on a fait, c'est maintenant. À part la période Momodou Diya, disons 60 jusqu'à 62, la crise Bidiam. Mais depuis la parenthèse Momodou Diya, jusqu'à ici, jamais un gouvernement n'aura aussi fait pour une campagne agricole. D'abord, du point de vue du financement, Makissal a fait chaque année 20 milliards. Makissal a aussi un bonheur de son côté. Chaque année, il a fait 20 milliards. Il a fait 100. Le régime est logique. Et moi, je pense que c'est qu'on aurait pu faire, pour une première, on aurait pu faire même mieux. On aurait pu faire une première, parce que le gouvernement s'est déjà coupé une veine. Mais on aurait pu faire une autre veine, démarrer avec 50 milliards. D'abord, parce que... 800, 500 milliards. Très bien, c'est le fondement. Mais bon, je vois que les questions... Oui, il pourrait nous expliquer. Oui, il pourrait nous expliquer. Oui, il pourrait nous expliquer. Mais Dieu veut quand même le faire. Et déjà, c'est important. Le président Makissal, qui est là, pendant 3 ans, 4 ans, a fait un semencié. Déjà, la campagne agricole, vous avez compris, c'est qu'il y a eu des semenciés. Vous savez ce que j'allais faire. Le bord du état qui est là, a fait un opérateur avec un semencié. Le bord de vous, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses, c'est qu'il y a eu des semenciés. Mais Gaï, nous n'allons même pas deux mois. Ce que le président Makissal a fait pendant 3 ans, 4 ans, Gaï a fait deux mois. C'est-à-dire que presque, je pense que la semaine prochaine, nous allons payer. C'est une enveloppe de 47 milliards. Nous allons sortir de Gaï. C'est-à-dire que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'entreprises, les entreprises ne sont pas les curés, les caniouilles, etc. Ils sont aussi, les semaines prochaines, ils ont été arrêtés depuis 3 mois pour qu'entreprises fassent ce qu'on appelle les opérations pré-hivernales. Est-ce que vous comprenez ? Mais ça, c'est des mesures, vous savez, de faire le prix d'engrais, etc. Et d'ailleurs, ce qui mérite, nous allons dire, c'est que le gouvernement a fait un super effort. Maintenant, il a fait un super effort. C'est-à-dire qu'il a fait tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Parce que la campagne agricole, c'est deux phases, en fait. C'est la production et la commercialisation. Le gouvernement a réussi le pari de la production. Parce que, vous savez, vraisemblablement, si nous sommes en train, nous avons des productions qui sont en place. En quantité et en qualité. En qualité. Parce que, ce qui a dit, c'est que l'obstacle, il y a des obstacles, il y a des étrangers. Si nous n'allons pas, nous allons dire qu'il y a de la conscience. Maintenant, l'autre étape, c'est que maintenant, nous allons commencer à mener la réflexion pour le gouvernement, c'est que, si nous allons faire la campagne, nous allons faire l'état, et nous allons faire des килos dans le bateau, c'est meritue. Au minimum. Au minimum. C'est mais pourquoi? Ah, très bien. Parce qu'il y a un kilogramme, le mouvement, c'est qu'on appelle les autres, les deux états. Le coût de la vie, cher cher, il va être gérant. Parce que, le gigo, réduire, le coût de la vie. Il y a deux leviers. soit tu l'attaques par la baisse des prix ou bien tu l'attaques par l'augmentation du pouvoir d'achat et donc pour le moment dans le cas le gouvernement doit appuyer dans le domaine de l'électricité la baisse des factures d'électricité mais si nous voulons baisser le niveau du coût de la vie il faut davantage relever le niveau du pouvoir d'achat relever le niveau du pouvoir d'achat comment faire d'ici les 3 mois de la production que nous puissions réhabiliter notre sonacos pour permettre à notre état très bien minimum voire même 700 francs c'est possible parce que j'ai une reforme d'accompagnement et donc certainement on va réussir la phase de la production la productivité maintenant il nous restera comment réussir la commercialisation parce que le bacat soit le plus important il faut faire le plus important il faut faire le plus important il faut que vous avez dit aujourd'hui si vous avez dit dans le côté de la salombe on a dit on a dit on a dit on a dit parce que le prix qui a voulu avoir de l'eau 300 350 c'est très bien parce que nous ne pouvons pas faire ces affaires mais finalement les chinois sont venus donc ils vont les autres et donc c'est ce défi là qu'il nous faudra réussir ensemble c'est à dire pour faire le plus important ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas ils vont les dire directement pour les aider pour faire l'impact et d'ailleurs il y a toute une pédagogie nous sommes les gens historiquement et traditionnellement nous sommes 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 les militaires dans le processus et donc historiquement il y a une grande pédagogie surtout que nous devons les militaires dans le processus et donc Et donc, il y a une grosse pédagogie en termes de communication. Je me suis dit, c'est qu'il y a une pédagogie de la communication. On sait ce que c'est la mission, on sait ce qu'on peut aborder. Est-ce que tu comprends ? Mais c'est bien d'y mettre les militaires, mais c'est encore mieux de faire dans la pédagogie de la communication pour qu'ils soient dans les filières, on sait ce que c'est leur rôle. Parce que par essence, il est dans la coercition. Or, à l'état actuel, ils ne sont pas dans la coercition, ils sont dans la facilitation. Est-ce que tu comprends ? Tu sais, l'armée, si tu vois, il y a une chose, mais c'est la première fois que tu vois l'armée, et tu vois l'armée, et tu vois l'armée. Et donc, ça doit être une nécessité d'une campagne de communication. Communication derrière. Que, d'où l'idée d'armée-nation. C'est toute la dialectique qu'on appelle armée-nation. Compréhément, que population et après, tu sais que si on a un peu à l'arrivée, on les accueille comme des rois. Une armée au service du développement. Mais quand même, ils ne sont pas à l'arrivée, ils sont à l'arrivée, ils sont à l'arrivée, etc. Ils ne sont pas à l'arrivée. Ça veut dire qu'il faut qu'on déloigne sur l'animation rurale, pour parler comme Moumo Doudia. Et l'animation rurale. Et d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, et c'est pour ça que c'est un gars qui m'intéresse particulièrement. Que je suis, parce qu'il a des idées quand même. Je pense que Koko, si on l'appelait, Moumo Doudia est un acteur qui tourne autour de l'agriculture. Je vois en lui un potentiel Moumo Doudia. Pour moi, à terme, ce qui moumo Doudia a été, c'est qu'il n'y a pas de l'ag. C'est vrai, Ousmane, je ne vais pas me dire que je suis venu à mon livre. Pourquoi ? Parce que j'ai quatre livres de Moumo Doudia où je vais vous expliquer sa vision. C'est-à-dire qu'avec le gars de l'agriculture, certainement, certainement, dans sa logique, on va assister au retour de ce qu'on appelle les CERP, les centres d'expansion rurale et polyvalents. Vous savez qu'il y a des nés, il y a des nés, il n'y a pas de l'alimenter, il n'y a pas de l'exister. Comprends-vous ? À travers l'animation rurale, les coopérations, c'est-à-dire que notre économie doit être basée sur l'animation rurale. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, le flair, il y a des nés, qui ne nous a pas de l'ag. Il a dit que le flair, il n'y a pas d'un autre. Vous entendez ce qu'il y a de lui ? Non, non, non. Djamay, ça a dit un peu grave. Djamay lui a interdit de faire la politique. Il y a des nés pour régler nos problèmes. Il n'y a pas de la politique. Il n'y a pas de la politique. Comprends-moi ? Il y a des nés parce que ça, c'est ton domaine et tu sais. C'est un signal, ça ? Non, non, c'est très fort. Moi, je pense que il y a des accompagnés. Parce que souvent aussi, son problème, c'est que lui, il est technique. Il parle en technique. Il faut que des bataillons ne communiquent en work pour que le message soit bien. parce qu'il y a des bataillons. À quoi l'observateur, etc. Effectivement. Il ne parle en communiquant en presse-journaliste. Il parle en technique. Donc, il y a un biais. Est-ce qu'on prend ? Parce que lui, c'est un technicien. Il est dans la matière. Il est dans la matière. Mais en tout cas, pour moi, l'un des ministères qui peut nous valoir énormément de satisfaction dans cinq ans et à partir duquel va être lancée toute la transformation structurelle du Sénégal, c'est le ministère de l'Agriculture. On doit y accorder une importance capitale. Présent. Je vais y avoir des mandats qui sont en plus. Absolument. Et d'ailleurs, même mieux, depuis qu'on a décidé la conférence de Maputo, depuis qu'on a décidé concernant la conférence de Maputo, Maputo, ce qui nous a demandé à l'un des membres de l'un des membres de l'un des présidents, le prochain budget qui est en 2025, on va le voter, on va le faire. Le nouveau régime va le faire. Le régime de Makisal va le faire. On va le faire. Mais si on va l'élaborer, on va le préparer, on va le faire. On va le faire. S'il vous plaît, Président, on va prendre 10% de l'un des budgets pour l'un des agricultures. La campagne va nous permettre d'expérimenter les affaires, surtout avec le ministère. Mais le prochain budget est-il, les accords, on va le faire, même de l'union africaine, en fait, de l'union africaine, que le gouvernement a donné, pour atteindre la souveraineté ou la sécurité alimentaire, 10% de ce budget est réservé sur Mbaïmi. Si on le fait sur une période de 5 ans, le premier mandat, c'est fini, Sénégal, il ne faut pas le faire. C'est tout ce qu'on parle sur la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire. de l'agriculture, attention, je parle de l'agriculture avec grand A. Tu sais quelle est la différence? Oui. Si on parle d'agriculture avec A minuscule, c'est Mbaïmi. C'est ce qu'on parle. Mais si on parle d'agriculture avec grand A, c'est l'agriculture, élevage et baisse. Avec baisse. C'est l'agriculture grand A. Parce que maintenant, il y a un décloisonnement, décloisonnement, mais tous les agriculteurs sont en train de se faire. Surtout l'agriculture avec élevage, toujours les gens qui sont en train de se faire. Un bon agriculteur est un bon éleveur. Un bon éleveur, c'est aussi un bon agriculteur. Parce qu'ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Alors, je parle de ce que vous avez du présent de la République avec le conseil des ministres et le ministre de l'Agriculture de Mbouadjane qui a été en train de se faire. Et il y a des gens qui ont et qui ont été en train de se faire. Mais il y a un premier ministre qui a été en train de se faire. Il y a un système de rémunération qui a été déstructuré depuis 2000 pour qu'on a été en train de se faire. Il y a un système de fonctionnalité qui a été en train de se faire. Nous pouvons comprendre l'IRCIA, l'IRCIA qui a été en train de se faire. Il y a un système de rémunération.